Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon Ange Gardien, intercédé pour moi. Donne-moi, Jésus, un cœur nouveau en ce carême. Il était une fois un homme très pieux, très bon, très juste, fort riche, mais très avare. Alors cet homme qui était pieux va voir un jour un prêtre dans son presbytère. Et le prêtre qui connaissait bien son pénitent, qui savait le point faible de ce pauvre homme, le conduisit à la fenêtre en lui disant « Mon fils, que vois-tu ? » « Je vois des gens, » répondit le riche. Effectivement, des personnes passaient dans la rue devant la fenêtre. Alors le prêtre le conduisit ensuite devant un miroir et lui dit « Et maintenant, mon fils, que vois-tu ? » « Je me vois moi-même, » répondit le riche. Alors le prêtre essaya d'ouvrir enfin les yeux de ce pénitent en lui disant la chose suivante « À la fenêtre, il y a une vitre, et le miroir est aussi une vitre. » Mais la vitre du miroir est recouverte d'une couche d'argent. « Et c'est à cause de cet argent, mon fils, qu'on ne voit plus son prochain, mais qu'on ne voit que soi-même, et qu'on se coupe par notre unique faute de Dieu. » Alors dans l'évangile, Jésus raconte une histoire un petit peu similaire. Il raconte l'histoire du riche épulon. Alors ce riche épulon, il est en tout similaire à ce pauvre homme qui est allé voir son prêtre dans son presbytère. Alors comme Jésus avait le talent de raconter des belles histoires, il décrit cet homme avec une pointe d'ironie et pas mal d'humour. Il dit que cet homme était riche, qu'il était vêtu de pourpre et de l'infant, qu'il faisait chaque jour des festins somptueux. Voilà la force de la description de Jésus, qui exagère peut-être un peu pour nous ouvrir les yeux. « Et alors ce riche, il était incapable de voir qu'à son portail gisait le pauvre Lazare, qui était couvert d'ulcère. Il préférait se contempler lui-même, incapable de voir plus loin que le petit bout de son nez. » Moi je l'imagine, c'était plus long, dans le château de Versailles, mais pas n'importe où, dans la galerie des glaces. Et avec ses festins somptueux, il était toujours entouré de miroirs. Vous qu'il regardait, il se voyait, il se contemplait, il s'admirait. Et il était prisonnier, prisonnier de tous ces miroirs qui l'entouraient. Le problème fondamental de cette attitude, c'est que, en se coupant de Lazare, en se coupant des pauvres, en se coupant des autres, il se coupe aussi de Dieu. Et quand il meurt, il est incapable d'aller au paradis. Et il doit être puni et brûlé dans la fournaise ardente de l'enfer. Il a vécu sur terre comme dans une fiction. Il s'est hypnotisé lui-même en se complaisant dans tous les plaisirs qu'il s'organisait. Alors Seigneur, nous pouvons apprendre énormément de cette petite histoire que tu nous racontes. Nous avons commencé ce moment de méditation en te demandant de nous donner un cœur nouveau. Et tu nous dis parfois aussi dans la Bible qu'il convient de changer notre cœur de pierre en un cœur de chair. Et je crois aussi que nous pouvons dire que tu nous as donné un cœur de cristal, un cœur magnifique le jour de notre baptême, un cœur à travers lequel nous pouvions voir les autres, un cœur qui nous ouvrait à toi et au monde. Mais à cause de nos défauts, à cause surtout de nos péchés, de nos petits péchés répétés, de nos gros péchés, à cause, Seigneur, de notre attachement aux richesses et aux choses matérielles, nous laissons petit à petit, progressivement, ce beau cristal que tu nous as donné, ce cœur fragile mais ouvert sur le monde et sur les autres et sur toi, nous le laissons se recouvrir d'une fine couche d'argent qui petit à petit nous sépare non seulement du monde, mais en plus nous renferme sur nous-mêmes. Ce qui fait qu'on devient même incapable de se rendre compte que nous sommes coupés des autres parce qu'on est tout le temps obnubilé, hypnotisé par notre propre image. Oui Seigneur, c'est pas bien de se regarder dans le miroir tout le temps, nous disent nos mamans. Et c'est pas bien de constamment chercher des miroirs, par exemple quand on est dans un ascenseur, c'est trop facile de céder à la tentation et de se regarder dans le miroir pour voir si on a un nouveau cheveu blanc, une nouvelle petite ride qui est apparue. Et alors on se compare en plus aux autres. Ça c'est le danger de l'égoïsme et de l'égocentrisme. C'est qu'on se compare et au lieu d'être ouvert, d'aimer et d'admirer les autres, on les juge, on les catégorise et on les compare à notre pauvre petit jugement et selon nos pauvres petits critères. Et alors sans s'en rendre compte, on devient un petit peu comme cette sorcière de Blanche-Neige qui regarde son miroir et qui dit « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle, du royaume » et on pique des colères monumentales quand le miroir nous dit que dans la forêt, il existe une jeune fille toute belle, toute pure, toute innocente dont les qualités réveillent en nous non l'admiration mais des crises de jalousie, d'égoïsme et d'orgueil qui ne font qu'aggraver notre cas. Il y a aussi un autre miroir, c'est le miroir de nos écrans. Et oui, les écrans nous renvoient exactement l'image que nous voulons de nous-mêmes. C'est ce que disent les spécialistes à propos des réseaux sociaux. Quelles sont les nouvelles qui apparaissent ? Quels sont les articles qui sortent sur nos écrans ? C'est exactement ce qui nous plaît et ce qui va dans le sens de nos opinions et ce qui fait que cela aussi nous renferme. Malheureusement, souvent les réseaux sociaux, si on ne fait pas attention, peuvent nous renfermer sur nous-mêmes. Car ce sont des miroirs qui disent exactement ce que nous voulons voir, ce que nous voulons entendre. Un petit peu comme dans Shrek, un dessin animé où il y a un miroir magique aussi, mais qui dit exactement ce que le roi veut entendre pour ne pas être détruit et pour ne pas provoquer la colère de ce prince. Le riche épulon était donc hypnotisé. Et devant un cas d'hypnose, d'endormissement ou d'abrutissement, il nous faut un petit électrochoc. Il nous faut enfin nous réveiller. Et cela que nous soyons riches ou pauvres, qu'on ait beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent. La question est surtout de savoir à quoi je suis attaché. Est-ce que c'est à moi, à mes richesses et à mes petits plaisirs ou est-ce que je suis attaché à l'amour de Dieu ? Est-ce que je suis attaché aux choses qui valent la peine ? Aux autres ? Aux pauvres ? Aux nécessiteux ? A mes amis ? Et Jésus nous raconte cette histoire pour nous réveiller. Il nous raconte cette histoire pour produire dans notre cœur ce petit électrochoc et pour nous mettre petit à petit sur le chemin de la sagesse. C'est ce qui manquait terriblement aux riches épulons. Il était dans la folie. Il n'agissait pas selon la sagesse. Et il y a des riches dans l'évangile qui sont sur le chemin de ce réveil. Notamment Nicodème et Joseph d'Arimati qui étaient des hommes importants qui avaient qui avaient une certaine richesse matérielle mais aussi un grand prestige social mais qui ont réussi à ne pas se laisser recouvrir par cette couche d'argent qui les séparait des autres. Ils étaient ouverts au monde extérieur, à la vérité, aux autres et donc à Jésus. Ils étaient sur le chemin du réveil. Voilà Seigneur ce que je veux faire de mon carême. Me réveiller enfin et prendre ce petit papier éponce vous savez ces papiers marrons qui permettent de gratter ou une spatule ou un je ne sais pas un instrument pour décaper pour décaper cette couche d'argent que j'ai laissé peut-être s'accumuler sur mon cœur. Voilà Seigneur le sens des petits efforts que je veux faire. Voilà pourquoi Seigneur je veux me détacher de ces miroirs. Voilà pourquoi mon Dieu je veux détourner mon regard des écrans afin de gratter cette couche d'argent qui parfois s'accumule et ainsi récupérer ce cœur de cristal que tu m'as donné tout transparent et ouvert sur l'extérieur pour pouvoir enfin te voir et pour que je puisse te contempler ici bas et dans les cieux comme Lazare a pu te contempler lui qui n'avait rien sur terre et qui était tout ouvert aux autres et donc à toi je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation aide-moi à les mettre en pratique Marie ma mère immaculée Saint Joseph et mon ange gardien intercédez pour moi J'ai mis en train de faire J'ai mis en train de faire